Vous savez ce qu'on va vivre aujourd'hui ? C'est que petit à petit, il va être interdit de plus en plus d'aller dans les grands supermarchés, ça va fermer. Dans certains pays, c'est déjà fermé. Les cinémas sont fermés. Les endroits aussi qui ont le plus de monde se fermer. Les supermarchés. On est en train de prévoir des matchs de football, alors que les stades sont remplis. Il y a 50 000 personnes, 80 000 personnes, ils font des matchs de foot, ils prévoient des matchs de foot à huis clos. Qu'avec la télé, parce que les gens n'ont plus le droit de se réunir dans certains stades, à cause de l'épidémie qu'il y a. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre et des pestes. C'est le maître qui a dit ça. Nous allons subir une peste. Nous rentrons dans le cadre réellement du retour du Christ. Si certains n'ont pas voulu écouter le message par la parole, ils sont en train de l'écouter par les événements. Dieu parlait. Certains n'ont pas eu assez de se mettre en règle avec la parole, alors qu'ils auraient pu se mettre en règle et prévoir avant ce qui était en train d'arriver aujourd'hui. La vie de l'église, la vie chrétienne, c'est du préventif. Ce n'est pas au moment. Ce n'est pas au moment. On se revêt avant de l'armure du combat, avant d'aller au combat. On se revêt avant, avant, avant. J'ai entendu dire que la migraine se soigne avant, pas quand on a mal, c'est trop tard. Quand la douleur se déclenche, si ce n'est pas la peine, ne prenez pas de cachet, ça n'a rien. Ça se fait avant, c'est du préventif. La vie chrétienne, ce n'est pas quand il y a le problème qu'il faut chercher Dieu. C'est avant le problème. Nous sommes en train de nous préparer avant. On se revêt avant. Et le chrétien vit pendant. Et on croit qu'avec une bonne réunion, une bonne... Je me demande ce que c'est une bonne réunion aujourd'hui, moi. Je me pose des questions. Qu'est-ce que c'est ? Comment, pourquoi on emploie le mot bonne réunion ? Qu'est-ce qu'une bonne réunion ? Une bonne réunion ? Jésus a dit à certains, elle n'est pas suffisante la réunion que vous avez faite. Et je vais vous dire, quand ? Les disciples sont venus un jour voir Jésus. Ils les avaient envoyés partout prêcher la parole de Dieu. Et ils sont revenus avec du résultat. Et ces gens ont dit, les disciples qui sont venus, Seigneur, en voulant dire non simplement que ce que tu nous as demandé de faire a été fait, des malades sont guéris, des morts ressuscités, les léperus sont purifiés, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, mais même les démons nous sont soumis. Il n'y a pas plus beau que réunion comme ça. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas. Et on fait des réunions de réjouissance avec moins que ça, nous. On dit, bonne réunion, hein ! Qu'est-ce qu'il y a eu ? Et Jésus continue à leur dire, ne vous réjouissez pas, mais réjouissez-vous plutôt. Qu'est-ce que voulait dire le Seigneur ? Le but de la réunion. La motivation de la réunion. Le but de la consécration. Le but du chapiteau. C'est que des âmes soient inscrits dans le livre de vie. Jésus a dit, réjouissez-vous. S'il y a tout ce résultat, c'est bien. Jésus attendait autre chose, lui, les disciples. Si les disciples auraient dit autre chose, qu'attendait Jésus ? La même chose, mais avec autre chose. Seigneur, les démons nous sont soumis. Nous avons prié pour les malades, ils ont été guéris. Et à travers tout ce résultat, il y a beaucoup d'âmes qui se sont repentis, Seigneur, qui se sont convertis. Mais eux, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit que le résultat, et Jésus, le résultat, il dit, ce n'est pas suffisant. Le résultat, ce qui est important, c'est ce que moi je voyais, ce que je voulais. Si Jésus guérit quelqu'un, ne l'oublions pas. Jésus l'a dit de sa propre bouche, à des gens qui étaient autour de lui. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit, je te le dis à un paralytique, lève-toi et va chez toi. Le but de la guérison, c'est de savoir que le Seigneur pardonne les péchés. N'oublions pas que c'est ça, le but du résultat, quel que soit le résultat qu'on peut avoir. C'est dans un seul but, de dire que Jésus encore aujourd'hui pardonne les péchés. Le but de nos réunions, nous l'Église, c'est d'attendre Jésus, de demander Jésus, de vouloir Jésus. Il faut que nous disions aujourd'hui, Jésus vient aujourd'hui. Viens aujourd'hui. L'Église, l'Église d'aujourd'hui. Vous avez un peu de temps pour vous préparer. Je ne sais même pas pour certains s'ils auront le temps de subir ce qu'ils vont subir. S'ils tienneront debout dans les temps qu'ils vont vivre. Moi, dernièrement, quand j'étais juridisé dans mes prédications, même à mes filles, je leur ai dit, vous savez, les temps qu'on vit, ce n'est pas pour se convertir, pour que les fléaux ne rentrent pas. Les gens croient que parce qu'on va se convertir, la peste ne rentrera pas. La grippe ne rentrera pas. Vous vous trompez énormément. Ce n'est pas dans ce but qu'on se convertit. On ne se convertit pas pour que les problèmes ne viennent pas. Il y en a qui croient que c'est un moyen de... Pas de problème. Faux. Absolument faux. J'ai dit tout simplement, on va prendre des risques aujourd'hui. On va rentrer dans un domaine. Écoutez bien, on peut voir des membres de notre propre famille. On peut voir des membres de notre propre famille être touchés par la grippe et mourir. On peut voir. C'est douloureux quand on y pense. Moi, j'y pense. Moi, je parle de mes petits, je parle de mes petits-fils. Et tout en étant serviteur de Dieu, je vous dis, Seigneur, et si quelques-uns, à travers cette grippe-là, partiraient, comment nous allons vivre ? Alors, je leur ai dit tout simplement cette vérité. Préparons-nous pour la maison d'amont. Amen. Amenons nos enfants et nos petits-enfants à la maison d'amont. J'ai entendu, je le répète, ce que j'ai entendu de la part d'une des cousines à moi qui a perdu un de ses fils. Elle a dit, au moins celui-là, le diable ne l'aura pas, il est là-haut. Ça, c'est bon. C'est le but de l'Église. Le but de l'Église, ce n'est pas de l'amélioration, d'un bien-être, de tout ce que vous voudrez. Hier, j'ai prêché ça à l'Église. Il y en a qui veulent des réunions de joie. L'Église actuelle ne peut pas avoir des réunions de joie fabriquées par la réunion. C'est une Église de souffrance. L'Église d'aujourd'hui, la véritable Église, c'est une Église qui souffre, qui soupirit. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il y aurait, non, ce n'est pas vrai. Pendant que le monde se réjouira, dira le Maître, vous, vous serez dans la tristesse. Ce n'est pas écrit, ça. On dirait que ces textes, on ne les connaît pas. Alors, on a emmené des textes qui ne sont pas de la circonstance. On est en train d'emmener des textes aujourd'hui par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Bonne réunion de joie, fabriquons des joies dans les réunions. C'est du préfabriqué. Ce n'est pas l'atmosphère d'une réunion qui donne la joie. Quand quelqu'un est chrétien, il a déjà la joie. Et si quelqu'un chante des cantiques, c'est parce qu'il dit, le texte, quelqu'un est-il dans la joie ? Avant de rentrer, avant de chanter, il est joyeux seul. Il a la joie de l'esprit. La joie qu'on promet aujourd'hui n'est pas la joie de l'esprit. C'est une joie que les gens donnent gratuitement, sans rien et sans condition. C'est faux. On dit, venez à l'évangile, vous allez réagir à la paix, le bonheur, la tranquillité. Faux. C'est faux. C'est une partie de la vérité qui n'est pas claire. La vraie vérité est que la joie, la paix, l'amour et le bonheur ne sont que les conséquences de la nouvelle naissance. Ce n'est qu'un fruit de l'esprit qui ne peut pas être obtenu par une réunion d'atmosphère, mais qui vient par des racines plongées dans l'eau. Qu'est-ce que nous sommes en train de promettre aujourd'hui ? Ce qu'il faut qu'il n'est pas vrai, les gens sont déçus après. Parce que ce n'est pas vrai, je suis bien sûr que ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. Ça n'a pas été vrai il y a 2000 ans, ce ne sera pas vrai aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui on a d'autres moyens pour donner des joies. On a des pianos, on a des atmosphères, on peut prêcher avec une musique derrière, c'est émotionnel. Mais dis-moi, on n'avait pas ça, non. On prêchait la repentance, la conversion, la nouvelle naissance. Et on disait à l'église de se préparer, parce que le Seigneur vient bientôt. Vous ne pouvez pas être prêts, on ne peut pas se préparer si on ne s'attache pas à ce que nous avons entendu ici. L'église qui est prête, c'est celle qui a ses racines. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Somme 1, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui a choisi sa compagnie. Heureux l'homme qui ne se mélange pas à toute conversation. Heureux l'homme qui ne perd pas. J'ai dit à certains, dernièrement, on parlait ensemble, il y en a qui vont perdre leur bénédiction ici. En ayant 15 jours de chapiteaux, de réunions, ils vont manquer leur bénédiction parce qu'ils ne s'attachent à rien, à n'importe quoi. Il y en a qui ont des soucis parce qu'ils disent, je ne veux pas qu'ils viennent manger chez moi, je ne veux pas qu'ils viennent manger chez moi. Ne vous arrêtez pas sur ça. Vous allez perdre votre bénédiction pour rien du tout. Il y a autre chose, laissez. Il y a des soucis pour tout, pour n'importe quoi. Attachons-nous à ce qui se passe ici. Nous vivons des temps du retour du Christ. Nous vivons des temps où il faut profiter au maximum de ce qui est en train d'arriver. Et de profiter de nos réunions pour pouvoir nous mettre en règle avec Dieu. Nous mettre en règle avec Dieu. On a toujours le temps. On a toujours le temps. Luc Kerson a dit ça il y a deux ans. On dit combien de mois il restait ? Combien de temps il restait ? Un an ? Non, le Seigneur dit non, pas un an. Combien de temps nous avons pour nous préparer ? Un an, il dit non, pas un an. Quelques mois alors ? Non, pas quelques mois. Alors quelques jours alors ? Non, pas quelques jours. Écoutez ce que dit Paul. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 13 du verset 11. Vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez. Ça veut dire que les ignorants, je ne les accepte pas. Jésus et le Saint-Esprit n'acceptent pas l'ignorance spirituelle. Vous ne devez pas être ignorant, il dit. Vous devez savoir. Et certains disent, mais je ne sais pas trop moi. Ah bien, il faut que tu saches. Ce n'est pas une question de connaissance humaine, c'est une question d'amour. Quand on aime Dieu, on sait. Vous avez des gens qui n'ont aucune instruction. Mais comme ils aiment leurs enfants, ils sont intelligents pour leurs enfants. Il y en a qui mendient pour leurs enfants. Ils n'ont pas fait d'études bibliques. Mais ils ne sauront jamais leurs enfants mourir de faim. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire que nous devons savoir. Nous devons savoir qu'il y a tout qui est autour de nous, qui peut essayer de nous réunir. Enlever, voler ce que nous sommes en train d'entendre. Attachons-nous. Affermissons-nous davantage. La vie chrétienne n'est pas en hauteur, elle est en profondeur. La maison bâtie, c'est vite fait, vous savez. Mais il y a deux maisons. Deux qui se ressemblent beaucoup. Qui se ressemblent beaucoup. Et aujourd'hui, je vous le dis en vérité. Nous allons voir la maison qui est bâtie sur le sable et la maison qui est bâtie sur le roc. Aujourd'hui, être bâti, c'est vite fait en hauteur. Mais il dit que le sage, nous avons chanté ce cantique pendant des années dans la mission. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Mais quand nous chantions ce cantique, c'était jamais nous le fou. Vous avez remarqué, c'était l'autre. Mais qui c'est l'autre ? Celui qui ne vient pas à la réunion. Celui qui n'a pas encore été baptisé. Mais ne parle pas de ça, la Bible. Ce fou-là, ce n'est pas simplement celui qui n'a pas été baptisé. C'est le chrétien qui est baptisé qui ne bâtit pas en dessous. Avant de bâtir, il faut creuser. Et pas une fois, dira Luc, creuser, 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 creuser. Tu as creusé ? Il dit oui, creuse en Corée. Jusqu'à quand quelqu'un cherche l'eau et veut faire un puits. Même si il dit combien de temps tu as creusé ? J'ai creusé 15 mètres et toi, 20 mètres. Et maintenant, quand 25 mètres, je m'arrête. Tu as trouvé l'eau ? Non. Creuse encore alors qu'on se sert. Il faut creuser jusqu'à ce que la source sorte. Il faut creuser jusqu'à ce qu'on touche le rocher. Et quand le rocher est touché. Et nous savons qui est le rocher. Le rocher, ce n'est pas une réunion. Le rocher, c'est Christ. Il y a des réunions sans rocher. Des réunions sans rocher. On sort, bonne réunion, hein ? En catalan. Qui est le bon de réunion ? On se trompe. Une bonne réunion, c'est quand les gens touchent le rocher. Et ils disent, ça y est, j'ai touché le rocher. Mais ça ne se voit pas, ça. Il n'y a rien qui est vu. Ce n'est pas des émotions. Celui qui s'est repenti, qui a été dans le champ du Père, ce n'est pas celui qui a dit oui, c'est celui qui avait dit non. Mais il a creusé, lui. Il a creusé, il a touché le rocher. Il a été. Et l'autre a dit, alléluia, le rocher, oui, oui, moi. Il n'a pas été. Il n'a pas touché le rocher. Bâtissons sur le rocher plus que jamais, c'est l'heure. Quand je vous disais, vous savez dans quel temps nous sommes ? C'est que l'Épitre dit ceci. Vous savez en quel temps nous sommes ? C'est l'heure. De vous réveiller enfin du sommeil. Nous, on a toujours le temps. Dans un jour, dans deux mois, le Seigneur, c'est trop tard. Alors aujourd'hui, il dit aujourd'hui c'est 24 heures. C'est encore trop tard. Mais quand alors ? Alors Paul dit, c'est l'heure. Quelle heure ? Celle-là. Celle-là. Celle-là d'heure. En dehors de tout ce qui est caché. Écoutez bien ce que je vois ce matin. En dehors du rocher. En dehors de ce que dit le Maître, quand tu pries, tu t'enfermes dans ta chambre et tu fermes la porte afin que personne ne te voit. En dehors de toutes ces réalités de vie cachée, de tout ce que les gens ne savent pas, rien n'est rien. Rien n'est rien. Je suis baptisé, c'est à rien. Le Seigneur ne connaît pas toutes ces choses qui sont vues par les hommes. Ce qui est connu de Dieu, c'est ce qui est caché. N'oubliez jamais que ce que Dieu veut, c'est ce qui est caché. Si nous n'avons pas une vie cachée, si nous n'avons pas une vie privée, si nous n'avons pas une vie, comme je le disais à certains dans l'église de Béziers il y a assez longtemps, une vie où on fait un cercle, un tour, un rond, il y en a Dieu et nous dedans. Il n'y a personne qui doit y rentrer ici. La famille, on peut l'aimer et aller jusqu'au bout du cercle, jusqu'à là, et les aider jusqu'à là. Ils peuvent nous mettre du trouble. Ne les laissez pas rentrer dans ce cercle-là. Dites-le là-dedans, c'est privé. Il n'y a que moi et Dieu. Mais je suis ta femme, je suis ton mari, je suis ton cousin et ta cousine, et bien c'est pour ça que tu restes dehors. Parce que Dieu est mon Père. C'est dans ce secret-là. Si quelqu'un n'a pas cette vie-là, qu'importe, mais s'il n'a pas ça, au tour, s'il n'y a que du tour, ça va souffler dessus. Les torrents vont venir. La pluie est tombée. Il y en a qui croient que devenir pieux, s'affermir en Dieu, lire plus, chercher Dieu davantage, ça va éviter les problèmes. La Bible n'a pas dit ça. Puisque je bâtis sur le roc, c'est que la pluie ne viendra pas, c'est que le vent ne viendra pas. Je n'ai jamais dit ça, il dit. C'est afin que tu tiennes debout. C'est afin que la maison ne s'effondre pas. Il va y avoir des ruines. On ne peut pas s'imaginer quand un aurore en vient. Il y en a eu un en Amérique. Presque tout un État, un pays, a été ravagé. On voyait en hélicoptère tout ce qui était arrivé. On voyait les ruines des maisons, tout détruit, tout cassé. Alors les gens, il y en a qui ont voulu rester encore ici. Ils ont rebâti des maisons, mais qui sont prêtes, ces maisons-là maintenant, à subir les ouragans qui vont venir. Ils n'ont pas fait des maisons en disant, puisque nous en avons eu une, on n'en aura plus, plus. Non, ils disent, comme ça, s'il y en a un qui arrive, on sera à l'abri. Bâtir sur le roc, ce n'est pas pour éviter les problèmes. Bâtir sur le roc, ce n'est pas pour essayer de ne pas avoir des difficultés. Bâtir sur le roc, c'est pour savoir que dans les temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, 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 c'est tout aujourd'hui, aujourd'hui, bien.